Voici Tristan Leport ! J'ai une grande nouvelle à vous annoncer, attention, ça risque de choquer, j'ai arrêté de boire de l'alcool. Je déconne, je voulais juste attirer votre attention et ça a démarché, le regard de panique de Layla, c'était une blague. En revanche, vraie info, j'ai rencontré quelqu'un, je suis désolé pour son civil, vous êtes venus aujourd'hui pour faire la promo de votre nouveau film et on sait tous exactement pourquoi vous êtes là aujourd'hui, c'est trop tard, j'ai arrêté de vous attendre. Je pensais que ma patience n'aurait pas de limite, mais comme le dit Julia Ormond à Brad Pitt dans Légende d'automne, toute une vie, finalement, c'était trop. Pourtant, ça avait bien démarré entre nous en 2016, j'ai retrouvé cette petite photo de nous sur le red carpet de l'Alpe d'Huez, beaucoup de rageux me diront photoshop et moi de leur répondre jalousie, vous revenez donc aujourd'hui dans ma vie avec un film dans lequel vous jouez un homosexuel. Non mais si ce n'est pas de la provocation, moi je ne sais pas ce que c'est, dans Pas de Vague, vous êtes en couple avec une personne d'origine maghrébine, comme le dirait ma vieille tante raciste qui me demande aussi dès que j'ai un mec, ah donc lui aussi c'est un homosexuel ? Un homosexuel, comme si elle parlait d'une espèce en voie de disparition. Non non tati, il n'est pas pédé, tout ça c'est juste pour le goût tu sais. Bref. Bref, vous êtes en couple avec un garçon et il ne vous arrive que des bricoles, toujours au cœur de ces embrouilles, ces gens-là. D'ailleurs, Poutine l'a bien compris puisque récemment il a placé toutes les personnes LGBTQIA+, sur liste, alors pas sur liste pour rentrer plus vite en boîte, mais sur la liste des terroristes, plein de bon sens le garçon. Il faut dire qu'il faut nous voir avec mes potes danser la country sur Beyoncé, grosse grosse menace. Pas pour rien que le monde nous appelle les bons basses sur le dancefloor. Énergique, j'avais beaucoup moins en moulebite à la piscine lors de ma rencontre avec mon nouveau cum justement, parce que c'était ça le sujet au début de ma chronique, désolé. Je m'éparpille un peu en ce moment, mais on a changé la posologie de mes anxiolytiques récemment avec ma psy, du coup c'est encore plus le bordel qu'avant, je pensais que c'était pas possible, mais encore me croit, on a toujours une marge de progression et ça, ça fait plaisir. J'ai donc rencontré quelqu'un, je sais que ça fait mal François, mais il faut tourner la page maintenant, on s'est rencontré à la piscine donc. J'y vais un peu régulièrement et ça a été le coup de foudre, cash. Alors qu'on joue pas du tout dans la même catégorie, pour être honnête, et je parle pas que du physique, il est littéralement dans la ligne d'à côté, celle des nageurs rapides, quand moi je traîne chez les nageurs moyens pour faire genre, avec les mamies des nageurs lents qui me toisent avec leurs bonnets à fleurs en roglieff, parce que c'est très bien que j'ai rien à foutre là. On se mate un peu, il se passe un peu un truc, enfin, dans ma tête très clairement, parce qu'avec des lunettes de plongée et un bonnet sur la tronche, c'est quand même très compliqué d'arriver à déceler un vrai crush. Mais que voulez-vous, la fin justifie les moyens. Et grosse dalle. Bref, il finit ses longueurs de papillons, moi les miennes de brasse littéralement coulée. Il part dans son vestiaire, je me dis, je l'accoste en sortant, parce qu'en moule bise, je trouve ça toujours gênant, j'ai toujours l'impression d'avoir un sexe assez décevant. Bref, je commence à me changer et là, je m'aperçois que dans ma cabine, il y a un enfant qui a oublié son t-shirt et un sous-vêtement. Je me change rapide et je prends les affaires qui traînaient pour les ramener à l'accueil. Je traverse l'espace dans lequel les parents remettent leurs chaussures à leurs gamins. Je vois mon crush qui est en train de se chausser. Et là, une gamine qui me pointe du doigt et hurle à sa mère, c'est le monsieur qui a volé ma culotte. Oh, silence général. Moi qui cherchant toujours à me justifier et au lieu d'expliquer simplement la situation, qui balance un « ah non, il n'y a pas de risque, moi je préfère les garçons ». Enfin bon, moment de gêne ultime. Et c'est là que dans les yeux de mon nageur rapide, j'ai carrément lu un gros game-over. J'ai refilé ses affaires à la petite et pour me consoler, j'ai pensé au fait que je suis quand même sur liste en VIP partout en Russie grâce à Poutine. Et ça, quand même, ça fait vraiment plaisir. Attention, Christophe, dernière à l'Olympia. Le 2 avril après Lyon, ce sera le 12. Le 2. Le 2. Le 2. Le 2.